C'est-à-dire que j'aime autant Bernard que Philippe. Il aime la chair fraîche et les cuisses de grenouille. Je vous jure, on est très en retard. On est très en retard, oui. Alors ça veut dire coupe, coupe. Ah ben champagne, oui, je veux bien. Alors quand on demandait à Winston Churchill... Juste le titre. Arrêtez Bernard. Tu l'as provoqué, le gars. Allez-y, allez-y. Il faut jamais énerver les ours. Allez-y. Passez au deuxième paragraphe, direct. Ah ben non, je peux pas passer au deuxième paragraphe. Allez-y vite. Quand on demandait à Winston Churchill... Oui. Quel était le secret de sa formidable santé ? Il répondait no sport. Oui. Je traduis pour ceux qui n'ont pas fait de la teinte. Non, non, non. Pas de sport. Bien entendu, c'était une boutade, comme il y en a beaucoup à Dijon. Il est mort de rire, il est mort de rire. Il y a donc deux façons d'aimer le sport. Le pratiquer ou le contempler, qui ne sont pas incompatibles à condition de le faire alternativement. Je m'explique. Si on pratique le cyclisme, on peut pas descendre de vélo pour se regarder pédaler. En revanche, beaucoup de supporters de football descendent des ballons en regardant jouer leur équipe favorite. Elle est pas mal. Je vous en prie. Le principal atout du sport, quand on le pratique, est l'amélioration de sa condition physique. Alors que quand on le regarde à la télévision, c'est plutôt à une dégradation des fonctions corporelles que l'on s'expose. Mais oui. La consommation des pizzas et de packs de bière fait travailler les mandibules, dont le lent et répétitif mouvement bovin est souvent interrompu par une intervention vocale aux accents distingués du style « au chiotte l'arbitre », qui est un classique et qui peut parfois laisser place à un euphémistique « va te coucher, connard », nettement plus ragoûtant. Et puis le sport, c'est aussi un esprit. Savoir accepter sa défaite et reconnaître le talent du vainqueur. On le voit bien avec la Coupe du monde de football. L'exaltation tout en retenue de ceux qui ont gagné se mêle aux doigts en l'air des perdants qui ont encore une certaine idée de l'honneur. Et c'est aussi l'école de la vie, l'apprentissage des fondamentaux. J'ai un ami, moi, dont la femme est une ancienne championne de curling. Ça existe ? Yacine, ça n'a pas l'air passionnant comme ça, mais ils ne regrettent pas de l'avoir épousée. Leur appartement est toujours nickel. Ah, évidemment. Pratique. Jamais une trace de poussière. Elle manie le balai comme d'autres manient la carte bleue. Et le rugby ? C'est beau, le rugby. J'ai jamais compris les règles, mais je m'y intéresse depuis que les femmes s'en mêlent et qu'une charmante et très jolie joueuse de l'équipe de France, s'il vous plaît, m'a aidée dans le train, enfin dans le train, dans le TGV. Ça t'a fait mal ? Non, ça n'était pas dans le TGV d'ailleurs. En soulevant une valise que je n'arrivais pas à hisser dans l'espace réservé à cette... La joueuse ? Non, pas la joueuse, la valise. Alors, je suis peut-être passé pour un minable... Très jolie femme, d'ailleurs. Oui, c'est bon, on s'en fiche. Je suis peut-être passé pour un minable, parce que c'est elle qui m'a aidée, mais en attendant, elle m'a serré la main si gentiment que je m'en souviens encore. Il m'a gratifié d'un... Très heureuse de vous avoir rencontré, M. Laspalès. Comme quoi... Comme quoi, ça sert à ça, la popularité. Là, tu te fais mal. Alors... Non. Alors, je pourrais aussi... Je vous en prie, M. Maillot. Je t'en prie, Régis. Alors, je pourrais aussi... Évoquer mes exploits sportifs. Mais oui, on attend que ça. Moi qui n'y connais rien en bateau à voile, j'ai quand même participé au championnat d'Europe de catamaran à hier, en 1977. Non, c'est vrai ? Ben oui. Il n'y a que du... C'était pas hier. Non. Très bien. D'ailleurs, il y a... Je crois qu'en... Attends, je peux... Je crois que vous avez une photo en régie de cette époque-là. Regardez. Oh, la bombe ! Oh, la bombe ! C'est lui ? Oh, la bombe ! Faites-moi semblant de ne pas me reconnaître. Mais c'est là... Mais c'est là, ce qui est fou, c'est que vous avez gardé les mêmes polos. C'est toujours le même. Je reconnais celui-là. Mais ce qui est fou aussi, c'est qu'on se rend compte que les cheveux, ça vous allait très bien. Oui, ça me fait pas mal. En fait, c'est... T'avais un petit côté Patrick Devers. Ah non, plus beau que ça ! Alors, j'en reviens à mon exploit sportif à hier. C'est le même polo, mais qui a délavé, regarde. Là, je l'ai mis façon chemise. T'étais en colo. Mais t'avais déjà l'air con, hein. Non, il est hyper... Il est beau. Vous êtes toujours très beau. Je suis beau, mais c'est vrai que... Mais non, non, vous étiez... C'est quand tu étais en colonie avec l'abbé Morandini. Voilà, exactement. C'est lui qui m'a formé. Allez-y, allez-y. Alors, le barreur, le barreur avec qui j'étais, était un champion. Le barrage ? Le barreur. Le barreur, le gars qui barrait le bateau. Qui va le barrer. Et avec moi, ça... Vous ne pouvez pas avancer, c'était barré. Oui, c'est très bien. Vous nous avez habitué à mieux, monsieur Mabilly. Alors... Moi, je ne connais rien au bateau. Non, mais moi non plus. Et alors, donc, avec moi, ça faisait une moyenne. Alors, on est partis les premiers, parce que le gars, c'était un sacré champion, parce que l'équipier n'a pas besoin d'avoir de formation. De compétences. Alors, on est partis les premiers, vendus cul dans la plaine, comme on dit, et mon copain me dit, Fifi, on m'appelait Fifi, au rappel. Pas de problème que je lui réponds. Moi, je me mets au rappel. Vous savez, on se met au rappel, c'est-à-dire, tu sais comment que ça marche. Non. Au rappel, tu te mets sur le bord du truc, et puis tu prends la ficelle, tu prends le bout, et puis tu... Voilà, tu fais comme ça. Ah, tu ne prends pas le bateau. Non. On était toujours premiers après 25 secondes de course. Croc. Enivrés par les embruns. Oui. Ils faisaient force 6 ou 7. Oh, tu... Oh, là. Ça dit quelque chose au batelier de la vodka. Batelier. Moi, c'était plutôt le batelier de la vodka. Surpris par ma soudaine assurance, il me lance un fifi au trapèze. Oh, là. Au trapèze, alors au trapèze, ça, oui. Alors, j'avais un... C'est les muscles dits. J'avais un harnais, j'avais un harnais, et je lui dis, mais à ton service, François, que je lui fais avec le sourire idiot de la future tête de vaincu. Et là, évidemment, je rate le trou du mousqueton. Je sais que ça t'arrive souvent, ma femme. Je peux te dire que ça fait mal à la dame, hein. Trop mieux. Et donc, je rate le trou. Je rate le trou du mousqueton qui devait se placer dans le crochet du harnais. Toujours. Quand on fait du trapèze. Bien sûr. Je vous enverrai chez Greuse bientôt, ça vous fera du bien. Alors, il faut dire qu'on était balottés. On était balottés. Je suis déséquilibré, je me suis cassé la goule et on a dessalé. Et alors, il y a une chute, si je puis dire, une deuxième chute. J'ai fait comme Churchill depuis que je me suis mis au cigare. Bravo, Philippe Chevalier. Bravo. Qui est sur scène, Philippe Chevalier, avec son spectacle Les Tontons Farceurs, le 9 décembre à Châteaudun, le 10 décembre à la Chapelle d'Armentière, le 16 décembre à Bordeaux. Et puis, j'ai oublié de signaler que je jouais à Pont-la-Bée le 18. Eh bien, on est ravis. Voilà. Voilà.